En ordre de notre papa, nous allons commencer notre culte et nous allons commencer par la présentation d'un enfant. Il y a une famille qui veut présenter leur enfant à Dieu. Nous les invitons de pouvoir avancer avec l'enfant. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons à Dieu. Et nous savons que Dieu qui donne les enfants, il les bénit et il les garde. Si tous ensemble nous pouvons tendre nos mains vers cet enfant pour les recommander à la grâce de Dieu. Ensemble, s'il vous plaît, élévons nos voix et présentons-le à Dieu, le Dieu qui l'a donné, qui le garde, qui le préserve. Seigneur, c'est devant toi que nous apportons au mon Dieu cet enfant. Que ta grâce, éternel Dieu des armées, repose sur lui. Qu'il grandisse, éternel Dieu des armées, et que sa croissance soit, éternel Dieu des armées, celle que toi tu as prévue pour lui. En sagesse, en stature et en grâce, Seigneur, devant toi et devant les hommes, qu'ils s'épanouissent, et lorsqu'il aura l'âge de la décision, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent choisir toi, le Dieu Tout-Puissant, qui ne s'éloigne pas de tes voix. Préserve-le, éternel Dieu des armées, de toute mauvaise influence. Accorde-lui, Seigneur, une santé de fer, et qu'il soit, éternel Dieu des armées, ton serviteur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai, d'être devant vous. Et merci à notre papa qui m'envoie apporter la parole à sa place. Vous savez, c'est lui-même qui devait être là, mais il a bien voulu que nous le fassions à sa place. Et merci également à notre maman qui est toujours à côté de notre papa et qui n'est cesse de veiller et de nous encadrer. Jérémie, chapitre 1er, à partir du 11e verset. Il est écrit, ceci. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays, car voici je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des lancers à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Jérémie est un jeune homme que Dieu appelle. Jérémie a dit, il l'appelle dans un moment où son peuple, le peuple d'Israël, et que ce soit le royaume de Juda comme le royaume d'Israël, était en train d'aller vers d'autres dieux. Ce peuple commençait à fréquenter les dieux dont les nations, Dieu avait interdit de prendre ces nations comme modèle. Et c'est à ces dieux-là qu'Israël a commencé à se livrer. Malheureusement, il n'y avait personne qui venait pour les remettre sur les rails. On le verra plus tard, même les prophètes de cette époque et les autres, comme qui dirait, ne caressaient le peuple que dans l'essence de poils et de plus en plus Dieu s'irritait contre son peuple. Alors, il envoie Jérémie pour pouvoir prévenir le peuple parce qu'il voudrait que le peuple revienne à lui. Au fait, Dieu, avant de pouvoir châtier, avant de pouvoir exercer son jugement, il procède toujours par des avertissements espérant que celui qui va entendre revienne à lui. C'est comme ça qu'il pose la question à Jérémie. Il dit que vois-tu? Jérémie dit je vois un homme entier. et Dieu lui dit oui, tu as bien vu parce que je vais accomplir ce que je dis. Dieu accomplira toutes les paroles qu'il prononce. Et la deuxième fois, il lui pose la question Jérémie, que vois-tu? Il dit je vois une chaudière bouillante du septentrion. septentrion. Et Dieu dit c'est vrai ce que tu avoues. Le combat ou les problèmes viendront justement du septentrion. Je vais faire venir des nations. Je vais amener des rois qui vont attaquer Israël. Ils vont pouvoir même se mettre aux portes de sa ville. C'est comme ça que je vais exercer mon jugement sur eux. Si l'on peut voir de la part du Seigneur ce qu'il veut nous montrer alors nous saurons déjà ce que Dieu est au point de faire. Et ce matin si quelqu'un peut voir ce que Dieu voudrait lui dire ce matin alors il saura ce que Dieu veut entreprendre dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et il est très 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 important et Dieu dit qu'il va prononcer ses jugements sur Israël contre Israël. Pourquoi ? Il dit à cause de toute la méchanceté et parce que vous avez abandonné Dieu. Nous avons avec notre papa depuis un certain moment commencé à examiner ce thème sur la rétrogradation spirituelle. Et Israël a rétrogradé Dieu lui promet le jugement. et ici au verset 16 Dieu dit puisqu'ils m'ont abandonné je vais exercer mon jugement. Au fait le fait d'abandonner Dieu attire le jugement sur nous. Quand quelqu'un abandonne Dieu quand quelqu'un est rétrograde il ouvre une porte à ce que le jugement de Dieu le frappe. Et c'est comme ça que Dieu dit je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Ils m'ont abandonné ils sont allés voir ailleurs ils ne s'intéressent plus à moi ils ne viennent plus à moi il dit je vais attirer mes jugements et d'ailleurs plus tard lorsque vous lisez dans Jérémie Dieu promet même il dit il va les appeler en procès de sorte à ce que chacun vienne plaider sa cause et que l'on voit ici qui a raison des dieux ou deux du peuple israël de sorte à ce que si c'est Dieu qui a raison alors le jugement va s'abattre et réellement mais nous savons que Dieu n'est pas un menteur si Dieu constate que nous l'avons abandonné c'est que nous l'avons réellement abandonné nous les verrons plus tard le peuple sera toujours en train de se justifier cherchant à faire croire qu'ils n'ont rien fait contre Dieu et dans les jours passés nous avons vu qu'il y a quatre manières de pouvoir rétrograder nous avons appris la rétrogradation individuelle le fait qu'une personne qui était avec Dieu qui avait commencé avec Dieu mais subitement abandonne Dieu ou se refroidit dans sa marche avec le Seigneur ou revient dans ses vieilles habitudes et dans la Bible nous avons l'exemple de Samson Samson qui était né dans une famille d'un homme et d'une femme qui craignaient Dieu lui qui était né justement déjà loin alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère alors il arrive à un certain moment de la vie où il rétrograde il oublie d'où Dieu l'avait pris et les instructions que Dieu avait données et il commence à marcher comme bon le lui semblait savez nous pouvons être ensemble tel que nous sommes là mais entre nous il y a quelqu'un qui rétrograde entre nous quelqu'un ne va plus bien spirituellement alors que nous étions tous ensemble et que nous allions dans la même voie mais de plus en plus il y a quelqu'un qui se détache et cela peut être très dangereux pour sa vie parce que Salomon a fini ayant perdu les yeux la gloire et même la vie et c'est comme ça que l'on nous a dit que c'était très dangereux la rétrogradation la deuxième manière de la rétrogradation ça peut être la rétrogradation familiale là papa nous a enseigné il nous a donné l'exemple d'Abimelech d'Elimelech pardon Elimelech cet homme qui avait pour épouse Naomi et qui avait deux enfants ils ont choisi de quitter Bethlehem la maison de Dieu la maison de pain pour aller se réfugier à Moab Moab eu un peuple maudit un pays maudit et cette rétrogradation avait atteint toute la famille au point où les enfants d'Elimelech ont épousé des femmes moabites alors que Dieu avait interdit toute alliance de ce genre Elimelech est mort ses deux enfants sont morts heureusement pour Naomi qui était restée elle s'est rendue compte du danger de leur rétrogradation elle a pris la décision de revenir à Bethléem à Dieu et je prie le Seigneur que si quelqu'un était dans une famille qui était en train de rétrograder qu'il prenne la résolution de revenir à Dieu il ne faudra pas rester dans la rétrogradation parce que toute notre famille est rétrograde non les saluts sont d'abord individuels et ainsi si tu crois tu peux sauver toi et ta famille tu seras sauver toi et ta famille mais il ne faudra pas se laisser attirer vers le bas à cause de la famille qui est rétrogradée la deuxième famille dans la Bible que nous avons vu c'était Lot Lot qui était aussi quelqu'un de spirituel a entraîné toute sa famille dans la rétrogradation ils sont allés à Sodome et ils s'y sont installés et l'on peut voir combien des filles de Lot se sont alliées en mariage avec les gens de Sodome et Gomorre et les deux mêmes qui étaient restés auprès de Lot ont fini par commettre l'inceste avec leur papa et ainsi la descendante de Lot est devenue une descendance maudite Alléluia Alléluia quand une famille est rétrograde il faudra faire très très attention il faudra faire très très attention et la troisième manière de la rétrogradation que nous avons vu c'est la rétrogradation collective et la fois passée nous l'avons vu avec notre papa comme les disciples de Christ à un certain moment on voit l'apôtre Pierre dire aux autres moi je vais pêcher il est rentré à la pêche et il a entraîné avec lui les autres vous savez dans généralement il y en a qui sont des leaders qui peuvent entraîner les autres dans la rétrogradation collective et Pierre fut ce genre de leaders c'est le genre de leaders qui ne diront pas ouvertement ou qui ne vous appeleront pas ouvertement à vous révolter ou à revenir en arrière mais c'est le genre de personnes qui prennent une décision alors qu'ils savent que leur décision va influencer les autres qui sont autour d'eux c'est ainsi que nous devons faire très très attention à toutes les personnes qui ont une influence négative sur nous ce sont des personnes qui peuvent nous entraîner dans la rétrogradation et nous devons faire très très attention et la quatrième manière de la rétrogradation que nous avons vu c'est la rétrogradation de l'église ou la rétrogradation ecclésiastique comme notre papa l'appelait où nous voyons l'église tout entière rétrogradée nous les voyons dans l'apocalypse chapitre 2 lorsque nous regardons l'apocalypse 2 chapitre 2 et le chapitre 3 quand Dieu envoie des messages aux sept églises de sept églises il n'y a qu'une seule église qui est sans réproche l'église de Philadelphie mais toutes les autres églises Dieu en fait des réproches parce que c'était des églises qui avaient bien commencé avec Dieu mais qui ont rétrogradé nous prions que notre église guérisse de toutes formes de rétrogradation dans l'église on peut trouver des hommes et des femmes qui individuellement sont rétrogrades mais il y en qui peuvent également être dans l'église et amener une rétrogradation collective certains même peuvent en famille connaître la rétrogradation alors qu'ils sont dans l'église que Dieu nous garde et nous préserve mieux que Dieu nous donne la répentance et que chacun revienne à lui Dieu 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 envoie Jérémie il envoie interpeller son peuple il envoie appeler son peuple Dieu Dieu a très mal et généralement nous ne savons pas nous réaliser ce que Dieu ressent lorsque nous rétrogradons et quand vous lisez Jérémie Dieu pose même la question plus loin il dit à Jérémie quel est cet homme qui aurait répudié sa femme sachant que sa femme est allée avec un autre homme mais qu'il soit prêt à voir cette femme revenir et l'accepter pour vivre avec elle il dit mais moi Dieu moi j'attends que vous reveniez vous m'avez abandonné vous êtes allé vers d'autres dieux mais je dis j'ai encore pitié de vous revenez sinon le jugement va venir et je prie que quelqu'un entende la foi de Dieu et qu'aujourd'hui soit le bon jour où tu reviens à Dieu que ce soit le bon jour où nous revenons à Dieu afin que le jugement ne nous frappe pas Dieu de foi il est étonné il y en a qui vont évidemment nous allons le voir comme les autres le peuple d'Israël était en train de le dire quand Dieu fait des reproches ils disent non nous sommes innocents nous n'avons rien fait certains parents peuvent bien comprendre quand ils peuvent un matin se réveiller et ils se rendent compte que leurs enfants ne les saluent peut-être pas ou ne leur adressent pas la parole ou alors ils donnent une salutation qui presque désintéressée bonjour et puis ils partent normalement un parent va se poser la question mais toi tu ne t'es pas bien réveillé est-ce que tu as un problème ou alors comment est-ce que tu me salues de cette manière Dieu aussi s'étonne de ce qu'il y a de ses enfants nous 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 réveillons le matin nous n'avons même pas nous ne faisons même pas cas de Dieu même pas une simple salutation dès que nous nous réveillons comme des tout petits enfants nous 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 précipitons à nos activités Dieu s'étonne mais quand il nous pose la question nous disons non qu'est-ce que nous avons fait il n'y a pas de problème alors que la communion avec Dieu a été rompue il n'y a pas de problème alors que la vie des prières n'existe même plus il n'y a pas de problème alors que la parole de Dieu on la lit même plus mais pour nous nous allons bien alors que nous ne servons plus Dieu pour nous ça ne nous fait rien nous disons Dieu mais de toutes les façons nous venons à l'église nous venons et nous participons donc ça ne nous dérange même pas que l'on ne serve même plus Dieu bon pour nous toutes les raisons sont bonnes c'est comme quand vous rentrez à la maison vous trouvez vos enfants qui ne s'intéressent pas à vous et que vous posez la question et qu'ils vous disent que non j'étais trop occupé à lire mes notes c'est comme ça que papa je ne pouvais pas t'accueillir maman je ne pouvais pas t'accueillir un jour deux jours trois jours est-ce que vous trouverez ça normal mais pourtant nous nous trouvons normal notre conduite vis-à-vis de dieu ça ne nous inquiète pas seigneur j'étais allé chercher de l'argent seigneur j'étais j'étais absorbé par mon travail c'est ce qui nous empêche de servir Dieu et Dieu s'étonne il s'étonne et c'est comme ça qu'il envoie Jérémie il dit Jérémie je sais que tu es jeune mais il faut aller parler mais tu vas parler à qui il dit ne tremble pas devant eux parce que si tu trembles je vais te faire trembler davantage devant eux et que personne ne te méprise ou toi même ne pense même pas que tu es trop jeune pour ça il dit je t'en vois il faudra que tu parles au roi à ceux qui ont une position de un pouvoir au fait en israël tout le monde était rétrograde en commençant par le roi lui même jusqu' au peuple le plus simple il dit parle au roi mais également parle au sacrificateur à ceux qui sont censés enseigner la loi au peuple la rétrogradation n'épargne personne si nous ne faisons pas attention même nous qui enseignons la parole de Dieu nous pouvons tomber dans la rétrogradation et cet avertissement vaut pour tout le monde alléluia pour tout le monde il parle au sacrificateur parle également contre tous les peuples du pays personne de celui qui a le pouvoir qui a l'autorité au simple que tout le monde soit averti alléluia voilà pourquoi il ne faudra toujours pas penser que lorsque celui qui est censé nous enseigner rétrograde et que nous devons continuer à le prendre pour modèle non le dimanche passé notre papa nous a donné deux sagesses très très intéressantes il parlait d'un véhicule qui est en stationnement il dit quand tu vois un véhicule qui était devant toi qui est en stationnement ne continue pas à aller derrière ces véhicules parce que tu risques de te cogner dedans quand devant toi il y a un conducteur spirituel qui est à l'arrêt ne continue pas à le suivre parce que justement tu vas te cogner et tu vas faire un accident il faudra suivre des conducteurs des enseignants qui sont en train d'aller de l'avant alléluia à un certain moment il faut pas suivre pierre qui dit je vais aller pêcher il faut te dire non non il y a le travail de dieu et dieu l'envoie parler et ce verset généralement célèbre que nous utilisons le verset 19 au fait ce n'est pas un verset comme on l'utilise aujourd'hui en pensant à nos ennemis qui sont en train de nous combattre qui peuvent nous faire la guerre et dieu nous donne la garantie qu'ils ne vont pas nous vaincre non 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 quand dieu dit à jérémy ils te feront la guerre ils parlaient des rois des sacrificateurs et tous les peuples qui avaient abandonné dieu ce sont eux qui vont te faire la guerre ils ne vont pas accepter facilement le message que tu vas apporter ils sont habitués à entendre les prophètes qui viennent leur dire ce que bon leur semble voilà pourquoi attends toi qu'ils t'effacent la guerre ils ne vont pas accepter facilement mais Dieu lui dit ils ne te vaincront point car je suis avec toi pour te délivrer alléluia alléluia ceux qui rétrogradent généralement commencent à faire la guerre à ceux qui annoncent les recommandations du Seigneur et des fois ils peuvent devenir allergiques au message de Dieu mais je prie que Dieu te donne le bon sens que Dieu me donne le bon sens et que cet avertissement soit le meilleur qui puisse nous faire revenir à Dieu lorsque nous lisons le chapitre 2 nous pouvons nous rendre compte également que Dieu envoie Jérémie il lui dit la Bible dit la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots va écrire aux oreilles de Jérusalem ainsi parle l'éternel je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune de ton affection lorsque tu étais fiancé quand tu me suivais au désert dans une terre inculte Israël était consacré à l'éternel il était le prémice de son revenu tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondé sur eux dit l'éternel alléluia on fait le chapitre 2 de Jérémie l'auteur les auteurs ou les commentateurs ont qualifié ou ont décrit ces chapitres en lui donnant un titre Israël abandonne Dieu ici Dieu constate amèrement et envoie Jérémie crier aux enfants d'Israël il ne dit pas parle à Jérusalem à voix basse non il dit va et crie à Jérusalem crie à Jérusalem dis le je me souviens je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune en fait Dieu se souvient de l'amour d'Israël quand il était jeune il en parle au passé il dit quand tu étais jeune tu avais un amour pour la bonne question que nous pouvons nous poser c'est celle de savoir si nous aimons encore Dieu ou alors si notre amour pour Dieu ne se résume pas dans le passé et naturellement si l'on nous posait la question chacun peut dire oui j'aime Dieu mais est-ce vrai que nous aimons sincèrement Dieu je sais que nous répondrons par l'affirmatif pourtant Dieu dit je me souviens donc c'est dans les souvenirs je me rappelle autrefois je me souviens c'est c'est le passé quand tu me suivais dans le désert au fait l'amour pour Dieu nous avons déjà eu même un enseignement là dessus avec notre papa l'amour pour Dieu n'est pas l'amour que nous devons exprimer par des paroles non l'amour pour Dieu se matérialise par des actes c'est comme ça et quand Dieu rappelle à Israël il dit c'est ton amour c'est ton affection pour moi qui faisait que tu sois en train de me suivre dans les déserts dans une terre aride alors qu'il n'y avait rien là-bas tu ne regardais même pas aux alentours pour toi tu me suivais tu il y a des gens qui au début de leur foi aimait Dieu malgré la sécheresse que Dieu leur donne ou que Dieu ne leur donne pas ils suivaient Dieu pourquoi parce que je t'aime Seigneur je pouvais me retrouver allant à tous les cultes mais pose toi la question maintenant qu'en est-il il y en y en qui grave ils peuvent même manquer à un culte au motif qu'ils avaient besoin de ses réponses Israël tu me suivais tu venais dans les déserts tu me montrais que tu m'aimais lorsque nous suivons les seigneurs lorsque nous suivons Dieu alors là nous pouvons dire que nous l'aimons alléluia il dit tu me suivais mais il ne s'arrête pas là-bas il dit également que tu étais consacré l'amour l'amour d'Israël pour Dieu s'est manifesté également dans la consécration qu'Israël avait pour Dieu chacun peut se poser la question aujourd'hui où en suis-je avec ma consécration pour Dieu que devient ma consécration pour Dieu vous savez au sujet de l'amour l'amour avec le temps peut changer l'amour peut devenir croissant il peut croître l'amour peut même stagner l'amour peut baisser l'amour peut finir même par disparaître c'est comme ça que lorsque Christ parle aux églises dans l'apocalypse 2 il dit ce que j'ai contre toi c'est que tu as perdu ton premier amour et dans l'enseignement que nous avons eu il y a quelques temps passés avec notre papa sur l'amour pour Dieu il nous disait que quelqu'un peut même perdre l'amour pour Dieu il avait commencé avec plein d'amour pour Dieu mais il finit par perdre cet amour et Dieu dit vous avez perdu votre premier amour mais dans son avertissement il dit souviens-toi d'où tu es tombé et pratiques tes premières oeuvres alléluia aujourd'hui Dieu nous appelle à revenir au bon sens à revenir à son amour cet amour qui nous conduisait à aller chercher Dieu même dans les déserts cet amour qui te conduisait à entrer même en retraite personnelle pour chercher la face de Dieu cet amour qui faisait que tu choisissais des bons moments des bonnes heures de matinée pour aller chercher la face de Dieu cet amour qui bouillonnait en toi qui t'emmenait à trouver toute occasion favorable pour te mettre en communion avec Dieu cet amour évidemment qui t'amenait à te consacrer à Dieu pour Dieu tu étais prêt à pouvoir parler de lui à quiconque tu rencontrais à cause de l'amour pour Dieu tu voulais faire témoigner de ce que Dieu a fait pour toi chez quiconque pouvait se retrouver à tes côtés Dieu appelle que tu reviennes et dit cet amour Dieu s'en souvient et il est là il t'attend alléluia alléluia tu étais consacré et tu te donnais au service de Dieu tu ne t'es relâché pas constamment là devant Dieu et tu as perdu ce premier amour et Dieu t'appelle à revenir mais beaucoup ne l'accept pas évidemment comme le peuple d'Israël quand vous lisez tous les chapitres 2 ils n'acceptaient pas les reproches que Dieu est en train de faire et au verset 4 la Bible dit écoutez la parole de l'Eternel maison de Jacob et vous toutes familles de la maison d'Israël ainsi par l'Eternel quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi pour aller après des choses dénéant et n'être eux-mêmes que des néants ils n'ont pas dit où est l'Eternel qui nous a fait monter du pays d'Egypte et qui nous a conduit dans le désert dans une terre aride et pleine de force dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme Israël Dieu dit écoute toutes les familles écoutées toutes les maisons écoutées Dieu se pose la question quelle est l'iniquité que vous avez trouvé que vos pères ont trouvé en moi qu'est ce que vous avez trouvé de mal en Dieu pour pouvoir l'abandonner qu'est ce que vous faites comme réproche à Dieu pour pouvoir relâcher dans votre consécration il il dit qu'est ce que vous avez trouvé qu'est ce que vous avez trouvé mais en abandonnant Dieu on s'attache à des choses de néant pour ne devenir nous même que néant au fait notre valeur nous l'avons en Dieu alléluia nous l'avons en Dieu lorsque nous abandonnons Dieu pour aller auprès des autres choses de néant nous devenons nous même néant alléluia c'est comme ça que vous verrez qu'il y a des personnes on pouvait parler d'eux parce qu'ils étaient avec Dieu mais à cause de la rétrogradation plus personne ne les considère plus personne ne les regarde parce que devenus eux même néant nous devons faire très très attention la rétrogradation nous rend des personnes néant qui ne servent plus à rien et chaque fois que nous abandonnons Dieu chaque fois que nous rentrons à l'ancienne vie nous nous anéantissons nous même nous nous anéantissons nous même et c'est très très dangereux et Dieu répond il dit c'est le peuple qui m'est cherché mais il ne me cherche plus toi qui étais un homme une femme qui cherchait Dieu tu ne les cherches plus au fait tout vrai enfant de Dieu a une histoire avec Dieu et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui c'est à quel niveau de notre histoire avec Dieu que nous nous retrouvons parce que généralement lorsque nous rétrogradons nous oublions toutes les expériences que nous avons faites avec Dieu nous oublions combien nous étions en train de chercher Dieu et que Dieu est en train de nous exister nous oublions même tous les bienfaits de Dieu et nous commençons même à suyer les bénédictions de Dieu nous commençons à les suyer et là Dieu s'irrite là Dieu s'irrite mais aujourd'hui Dieu nous et dit à Jérémie dis leur qu'il y a une chaudière bouillante qui est en train de venir et je vais moi-même demander à d'autres nations de pouvoir venir les assiéger nous n'avons pas besoin de rester et d'être frappé par le jugement de Dieu mais chacun a besoin d'examiner sa vie de regarder sa vie de se répentir et de revenir à Dieu c'est très 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 important que chacun revienne à Dieu nous allons prendre chacun son offrande et nous allons prier les présenter à Dieu chacun connaît sa vie chacun connaît où il en est avec Dieu et chacun n'a qu'à réparer avec le Seigneur qu'il se souvienne d'où il est tombé et qu'il pratique ses premières oeuvres Seigneur nous voulons t'offrir t'apporter nos offrandes nous te prions éternel Dieu des armées afin que tu les agrèles mieux agrèles nos cœurs et agrèles nos vies éternel Dieu tout puissant use des miséricordes use des miséricordes et pitié de nous et que chacun de nous éternel Dieu de gloire te vive et jouisse de tes grâces au nom Jésus Amen 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 voilà alors que les paniers offrandes sont en train de circuler tout à l'heure nous allons prendre le temps de louer et d'adorer le Seigneur aujourd'hui notre papa avait décidé que l'on commence par la prédication parce que généralement plusieurs viennent ils viennent seulement pour la prédication alors ils viendront et ils trouveront l'adoration parce qu'ils n'assistent jamais à l'adoration donc aujourd'hui ils auront l'occasion de pouvoir adorer et célébrer Dieu quand ils vont venir Amen 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 donc tout à l'heure nous allons adorer le Seigneur mais avant que nous puissions louer et célébrer Dieu nous voulons rappeler que tous les matins nous sommes ici à partir de 5h30 mais exceptionnellement cette semaine tous les programmes de l'église vont s'engloutir avec la grande retraite de la jeunesse qui commence déjà demain mais déjà tous ceux qui doivent s'interner c'est aujourd'hui qu'ils vont et c'est à 15 dollars il est admis les jeunes à partir de 15 ans jusqu'à donc vous payez les 15 dollars au fait des responsables de la jeunesse de la jeunesse et vous entrez déjà aujourd'hui alors n'envoyez pas un jeune de 14 ans parce que c'était déjà la semaine passée et à partir de demain on commence un programme magnifique et il y aura plusieurs tranches même vous qui allez au travail lorsque vous terminez prenez le temps de venir parce que nous aurons des bons moments et des riches moments dans la présence de Dieu et nous sommes tous les bienvenus à ce programme Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois nous voulons vous recevoir dans la présence de Dieu vous êtes gloire à Dieu je vois nos bien-aimés très 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 heureux nous sommes très heureux très heureux de vous compter parmi nous que Dieu vous bénisse énormément nous vous recevons au nom du Seigneur et vous allez nous accorder quelques minutes il y a un gentil mot que l'on va vous dire de la part de notre papa notre père spirituel le révérend Eric Mavinga vous allez venir prendre quand on va finir vous allez venir prendre les places ici comme ça des gentils frères et soeurs vont venir vous dire un mot de la part de notre papa que Dieu que Dieu vous bénisse reprenez place reprenez place alors nous allons passer notre moment d'adoration des louanges après le moment d'adoration des louanges donc nous pouvons rentrer en paix sous la bénédiction du Très-Haut parce que le Seigneur est avec nous Amen Amen Alléluia est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur est-ce que quelqu'un de là où tu es tu peux te lever et te mettre à acclamer pour le Seigneur acclamer pour le Roi de Roi Téléman et Sika aux Alli et acclame le Seigneur de Seigneur nous voulons le louer nous voulons le célébrer avec ce chant qui dit tu es grand est-ce que tu peux pousser des cris de joie de là où tu es est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur de là où tu es nous allons célébrer le Roi de Roi Alléluia acclame encore le Seigneur tu es grand au Seigneur Dieu très saint tu marches sur les eaux rêvées à l'humain tu règnes en majesté Dieu puissant tout ce qui est écrit sur toi est grand tu es grand au Seigneur Dieu très saint tu marches sur les eaux rêvées à l'humain tu règnes en majesté Dieu puissant tout ce qui est écrit sur toi est grand tu es 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 grand tout ce qui est écrit est-ce que tu es grand est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur nous célébrons le Roi de Roi le Roi de Roi qui règne jamais est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Alléluia tu es grand au Dieu de grâce nous te célébrons ce matin Alléluia Les démons tremblent les démons tremblent en ta présence quel Dieu puissant nous servons quel Dieu puissant nous servons gloire gloire Alléluia gloire gloire Alléluia tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit sur toi est grand Oh les démons tremblent et m'entremlent les démons tremblent en ta présence quel Dieu puissant nous servons quel Dieu puissant nous servons gloire gloire Alléluia gloire gloire Alléluia tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit sur toi est grand Oh tu es grand Oh tu es grand 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 Jésus nous disons que tu es grand tu es grand Oh tu es grand tu es grand tout ce qui est écrit Ce qui est écrit sur toi est grand Ah, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ? Nous le célébrons ce matin Lui seul est digne d'être élevé Lui seul est digne d'être célébré Car il est le Dieu grand Alléluia Ah, chaque jour il marche avec nous Il nous accompagne partout où nous allons Dans tout ce que nous faisons Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Oh, est-ce que quelqu'un peut encore pousser les cris de joie ? Tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Nous le croyons Tu marches avec nous Tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Nous le croyons Oh, tu marches avec nous Tu marches avec nous Alléluia Oh, tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Nous le croyons Oh, tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Alléluia Oh, tu marches avec nous Oh, tu marches avec nous Et nous croyons Nous croyons Jésus Nous croyons héros du ciel Nous croyons Jésus Oui nous croyons Non croyons Jésus Nous croyons héros du ciel Nous croyons Jésus Oui, nous le voyons Alléluia Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur ce matin? Il est vivant, il est dit d'être élevé Un pouce de cri de joie pour le Seigneur Oh, il est vivant, Jésus Il est vivant Oh, il est vivant, Jésus Il est vivant Oh, le roi des rois, c'est Jésus Le roi des rois, le roi des rois, c'est Jésus Oui, chantez, Alléluia Alléluia Il est le Seigneur Amen Alléluia 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 Oh, le roi des rois, c'est Jésus 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 Jésus, Alléluia, Oh Chanteur, Alléluia, 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 Alléluia , Alléluia Osana, Alléluia Osana, Alléluia Osana. Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur ce matin ? Est-ce que quelqu'un peut danser un peu pour le Seigneur ? Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ? Il est le roi de moi, le Seigneur des Seigneurs ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia 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 Tu peux élever le nom de Jésus De là où tu es Mets-toi élever le nom de Jésus Au-dessus de tout dans ta vie Au-dessus de toute principauté Au-dessus de la maladie Au-dessus des chaînes Au-dessus de tout Nous élevons le nom de Jésus Nous élevons le nom de Jésus Alléluia Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus Alléluia Que tous les autres noms disparaissent Alléluia Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres noms disparaissent Oui Jésus Prends ta place Jésus Prends ta place Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Dans ma vie Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Jésus Prends ta place Jésus Prends ta place Jésus Prends ta place Que tous les autres noms disparaissent Oui Jésus Prends ta place disparaît que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi que tous les autres noms disparaissent Jésus prends ta place Jésus prends ta place Jésus prends ta place Jésus prends ta place Élève Jésus au-dessus de tout dans sa vie Élève Jésus au-dessus de tout car il est le roi de rois Le Seigneur des Seigneurs Nul autre n'est comparable à lui Il est au-dessus de tout Lui seul est le nom au-dessus de tout Celui qui est mort à la croix est ressuscité le troisième jour Nous élevons le nom de Jésus Nous élevons le nom de Jésus Nous élevons le nom de Jésus que tous les autres noms disparaissent 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 Jésus prends ta place Jésus prends ta place Que tous les autres noms disparaissent Jésus prends ta place Jésus prends ta place Quand tu règnes au milieu de nous Quand tu es présent au milieu de nous Alléluia Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu ce matin? À l'honneur de celui qui vit et qui règne à jamais Alléluia Alléluia Les louanges que nous voulons faire monter à Dieu Ce sera une manière pour nous d'exprimer notre soif par rapport au retour de Jésus Car la Bible déclare que Jésus revient bientôt Alléluia Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? oh 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 my god oh okko ta lula ta pho na ba mungo naa oh okko ta lula ta pho na ki toko naa Demo têmam Nubungo layam mo Yesu ma siya Azua esi kamoyo Uau yo Batata amoyo Uau yo Uau yo YESKATIBESHAMA TAYA Sous-titrage MFP. Écoute ceci ! Mon nom t'aim, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom est amour Yes, ma si, a sua, a esse kamoïo Oh moïo, batata amouïo Oh moïo, batata amouïo Oh moïo, vilenge amouïo, mamile l'éto Oh moïo, batata amouïo O moyo, pa mama moyo O moyo, pile nge moyo, ko amile leko O moyo, ma tatam O moyo, ma tatam O moyo, ko amile leko On anata kwa esu O ko amile leko On anata kwa esu O bina kawati O moyo, ba tatam O moyo, ba tatam O moyo, ku amile leko On anata kwa esu O moyo, ku amile leko On anata kwa esu O moyo, ba tatam O moyo, ba mamamo O moyo, ba mamamo O moyo, ba mamamo O moyo, ba mamamo On anata kwa esu O moyo, ba mamamo O moyo, ba mamamo O moyo, ba mamamo O moyo, ba mamamo On anata kwa esu Oui les millions je me j'avais en мор Oh, telema, Yesu Christ, azalikoya, naetumaya, satan, bisoto kotelem, obandimitote, ah, telema, Yesu Christ, azalikoya, naetumaya, satan, bisoto kotelem, obandimitote, ah, telema, Yesu Christ, azalikoya, naetumaya, satan, bisoto kotelem, obandimitote, ah, telema, Yesu Christ, azalikoya, naetumaya, satan, bisoto kotelem, obandimitote, ah, telema, Yesu Christ, azalikoya, naetumaya, satan, bisoto kotelem, obandimitote, ah, telema, Yesu Christ, azalikoya, naetumaya, satan, bisoto kotelem, obandimitote, ah, telema, Yesu Christ, azalikoya, Chante avec moi On y va 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 C'est parti ! 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 C'est parti !